Les libellules et les demoiselles appartiennent à un groupe qui s'appelle les odonates, qui a pour étymologie le grec ancien, odontos, qui veut dire les dents. Justement, ce sont des prédateurs, d'où ce nom donné à l'ensemble de l'ordre, parce que ce sont des carnivores, des prédateurs, qui vont guetter leur proie en étant perchés. Les libellules vraies sont très grosses et elles peuvent laisser leurs ailes plaquées horizontales quand elles sont au repos. Par rapport aux agrillons, qu'on appelle également les demoiselles, ce sont au contraire des animaux qui ont un corps cylindrique très fin, tout allongé, et quand ils sont au repos perchés sur une branche, ils relèvent leurs ailes au-dessus de leur dos et ils les plaquent, ce qui donne une forme un peu triangulaire. Donc c'est comme ça qu'on distingue bien ces deux groupes différents, entre les demoiselles ou agrillons et les libellules vraies. Les libellules et les demoiselles, comme ça d'apparence, ça a l'air super gentil, super mignon, sauf qu'en fait c'est parmi les pires prédateurs qui existent, si je peux dire, puisque les larves de ces beaux insectes aériens, les larves, elles, sont aquatiques. Et sous l'eau, elles ont ce qu'on appelle un masque. C'est quelque chose qui se rapprocherait d'un film qui est interdit aux enfants et qui s'appelle Alien, c'est-à-dire qu'elles vont projeter vers l'avant un appendice qui permet de perforer et d'attraper à la fois la proie avant de la dévorer. Sous-titrage Société Radio-Canada